Aujourd'hui, on est ici pour un événement spécial. Au printemps passé, des gens étaient venus. Vous avez parlé qu'ils participaient au défi Pierre Lavoie pour ramasser des sous et qu'ils envisageaient de donner une partie de ces sommes-là ici à l'école. La FADOC de la région de la Nazaire avait été choisie par l'équipe Énergie Grise Argon 18 pour trouver une école et pendant toute l'année, on a fait des activités et on a été très, très actifs parce qu'on a ramassé quand même beaucoup, beaucoup d'argent pendant toute l'année pour vous, pour votre école. Encourager les enfants à aller jouer dehors, je pense que c'est ça qui est une priorité aujourd'hui. C'est beau les ordinateurs et tout ça, mais je pense que jouer dehors, faire de l'activité physique, c'est ça qui va vous permettre d'être encore plus attentif quand vous êtes en classe avec vos professeurs. Mais il faut continuer. Ce n'est pas seulement qu'au mois de mai. Il faut toujours faire de l'exercice pour avoir de bonnes saines habitudes de vie. Sachez que vos professeurs sont les personnes les plus importantes après vos parents. Ce sont des agents de prévention. Ils sont mieux que les médecins parce que les médecins vont vous soigner, mais des professeurs vont vous apprendre les saines habitudes de vie. Je félicite tous les professeurs de l'anneau d'hier de commission scolaire les AMAR. Le montant est de 5 800 $. En mon nom ainsi qu'en tous ceux de mes collègues, nous vous remercions sincèrement pour votre engagement vers notre école lors de cet événement. Nous sommes privilégiés d'avoir eu la chance d'être parrainés par l'ensemble de votre équipe et de bénéficier de ce montant qui nous a été remis aujourd'hui. 5 800 $, je crois que ça a été au-dessus de nos attentes, étant donné les discussions en plus qu'on avait eues avec un monsieur Dumais. En retour, l'ensemble des élèves et les membres de l'école s'étaient engagés à réaliser le défi des cubes énergie et à la voix. Je crois que les élèves ont très bien répondu pour une première année. L'école a accumulé un total approximatif de 35 000 cubes énergie pour une première année. Je trouve que c'est très très bien. C'est d'une façon étonnante que les élèves se sont engagés dans ce projet au sein de l'école, mais également à la maison avec les membres de leur famille. Il est évident de voir la motivation des élèves à travers les différentes activités qui ont été créées par leurs enseignants et enseignantes. Tout au long du défi, les membres du personnel se sont mobilisés afin d'offrir différentes activités. Les titulaires de classe ont offert des pauses actives aux élèves. Il y avait des routines matinales, d'autres sortaient faire des activités de plein air. Des récréations actives et des activités de fin de journée ont aussi été vécues tout au long de ce défi. Également, le club de course qui était destiné initialement au 4e année. C'est vu ouvert à tous et a connu un grand succès pendant le mois de mai. Plusieurs élèves de 5e et 6e année allaient courir à travers le village à 2 km au moins à 1 ou 2 milles par semaine. Donc, en plus que les élèves de 4e année sont allés courir la course aux mille pieds avec leurs enseignantes et les membres de leur famille. Depuis le début de l'année scolaire, nous consacrions beaucoup d'importance à notre grande ligue de hockey Cosum qu'on avait à l'école ici, qui était très populaire. Durant le mois de mai, on a dû ajouter un midi supplémentaire étant donné l'engouement des élèves. Par le fait même, il y a des enseignants et enseignantes qui ont créé les midis sport collectif où le soccer et le basketball étaient en importance. Par la suite, certains spécialistes ont créé une activité, une compétition inter-classe de crossfit qui avait lieu le vendredi après-midi. Donc, différentes équipes de chaque classe, mais compétitionnées un petit peu, avaient un défi sur le crossfit à réaliser. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie avant de retourner à la maison la fin de semaine. Les surveillantes du dîner également se sont mobilisées à organiser des midi-dances et d'autres activités sportives qui avaient lieu à l'extérieur et sur l'heure du dîner au gymnase quand le gymnase était offert. Dans le cadre de l'activité Sautons-en-Cœur, dont nous faisions partie également, on a travaillé en concert avec le défi des cubes et Sautons-en-Cœur. Donc, on donnait des opportunités aux élèves de faire la corde à danser et également la journée qu'il y a eu pour l'événement de Sautons-en-Cœur. Donc, ça a été aussi une autre grande opportunité pour les élèves de bouger. En dernier lieu, nous avons surtout sensibilisé beaucoup les élèves à grande importance de bouger et on voulait aussi qu'ils véhiculent la valeur des saines habitudes de vie à l'extérieur à travers leur famille ainsi qu'à travers la société. Donc, personnellement, je suis très, très, très satisfait de l'implication des élèves et des membres du personnel de l'école. Ce fut un honneur pour nous d'être parrainés par un groupe de gens si dévoués face à la réussite et le bien-être des enfants dans le milieu scolaire. Donc, merci encore pour votre très grande générosité. Au nom de tous les élèves de l'École Notre-Dame de Fatima, je voudrais vous remercier pour le don de 5 800 $. Cet argent, ça va permettre de rendre notre cours d'école plus fonctionnel. Avec une cour d'école plus agréable, les élèves vont être plus intéressés à faire des activités qui permettent de dépenser de l'énergie. Nous voulons aussi vous remercier pour votre participation au défi. Aux jeunes citoyennes et citoyens de Sainte-Julienne, en tant que maire, moi je suis très heureux de cette annonce. C'est un projet qui commence. Il va sûrement avoir d'autres partenaires. Je pense à la commission scolaire, à la fondation des SAMAR. Et comme toujours, la municipalité sera un fier partenaire au niveau du service technique et ainsi de suite pour le projet de développement pour votre meilleure qualité de vie dans la cour d'école. Important de se rappeler, tout le monde s'est impliqué justement pour que vous ayez une meilleure qualité de vie chez vous. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour ça. Donc, ne pas l'oublier. Chers membres de l'équipe FADOC Énergie Grise Argon 18, je vous remercie d'avoir participé au défi Pierre Lavoie et d'avoir choisi le pavillon Notre-Dame de Fatima pour remettre une partie des sommes que vous avez ramassées, soit plusieurs milliers de dollars en vue de favoriser des saines habitudes de vie en milieu scolaire. Un tel geste est noble. Votre don est fort généreux et très apprécié. Monsieur Gauthier, je suis convaincu que vous avez de très bonnes idées pour rentabiliser ce montant et que vous saurez soumettre un projet très intéressant pour le mieux-être des élèves de votre école. Un mot bien important. Persévérance. Persévérance à tous les niveaux. Autant à votre niveau des jeunes que au niveau des compétitions. Parce que même s'ils sont des athlètes accomplis, mille kilomètres, ça devient un exploit presque infaisable, mais on se voit que des personnes qui ont la persévérance vont le réussir. Félicitations à M. Lavoie et félicitations à l'équipe qui a travaillé pour vous. Merci beaucoup.